Musique On se retrouve sur une nouvelle rubrique sur la chaîne Une rubrique que j'espère qu'il va vous plaire C'est une rubrique test Où je vais, comme ça son nom l'indique Tester les extensions Tester pas mal de petits trucs Vu que j'ai toutes les extensions Si vous voulez une en particulier Vous me le dites et je ferai une vidéo Donc aujourd'hui on va commencer un test Par le kit qui vient de sortir C'est le kit des bambins Il est sorti il y a 3-4 heures d'ici Donc forcément je l'ai pris directement Donc je l'ai Et je vous propose Je l'ai déjà testé un petit peu dans ma partie personnelle Donc je le connais un peu Et je vous propose maintenant De le tester, de vous le montrer Pour ceux qui ne sauraient pas le prendre maintenant Ou qui aura envie de voir ce qu'il y a dedans Ou ceux qui hésitent à le prendre Et qui voudraient savoir exactement ce qu'il y a dedans Ou tout simplement ceux qui sont curieux Voilà Et ben donc je vous propose de regarder tout ça Donc on va vous faire un Un rapide coup d'oeil Mais je vous montrerai bien sûr tout ça Bah en détail Donc on s'aperçoit qu'on a pas mal de tenues Pour les bambins Je vous expliquerai aussi à la fin de la vidéo Ce que j'ai aimé Ce que je n'ai pas aimé Ce que j'aurais espéré Enfin je ferai un peu un débriefing Donc on s'aperçoit qu'il y a pas mal de tenues Pour les filles, pour les garçons Donc ça c'est les hauts, les bas, les chaussures On a des coiffures aussi Qui sont pas mal Personnellement moi j'adore celle-là Je trouve qu'elle est marrante C'est celle-là aussi pour les filles Alors dans les objets On a des petits coussins pour le pique-nique Un petit chariot, ils peuvent s'asseoir Ça c'est une maison de poupées On a un barbecue, des lampes, des tapis pour pique-niquer Un nouveau coffre à jouets Pour faire un pique-nique aussi Des chaises Ça c'est de la déco pour le pique-nique encore une fois Ça c'est toujours pour le pique-nique Alors on a en mode construction C'est une barrière Par contre on n'a pas Non, je vois qu'on n'a pas ici Mais je vais vous le montrer Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis Ils ont mis la barrière mais ils n'ont pas mis le reste On a des clôtures Je vous les montrerai Alors on a une tente à boule On a un toboggan On a un monticule Et alors ce que je trouve très bien C'est qu'ils ont fait un monticule complet Donc monticule, toboggan et tente à boule Ou alors on sait les avoir séparément Ça c'est ce qu'il y a avec le lampadaire Et ça c'est soit de la décoration Soit pour pouvoir faire Des clôtures Voilà Donc ce que je vous propose C'est de créer tout de suite Une famille Mais je suis en train de calculer ce que je vais faire Voilà donc Pour créer une nouvelle famille Qui nous permettra de tester le kit Je ne vais pas chipoter 3h Parce que c'est juste Créer comme ça Donc pour pouvoir faire aléatoire Hop On va prendre quoi Ouais celle là elle est pas mal On va l'appeler Bambin C'est pour le kit des Bambins On va l'appeler Comment tu veux l'appeler Lucie Bah ça me passe Ça sera bien Par contre je ne sais pas J'aime pas le dessus Oui Donc forcément C'est un kit sur les Bambins Donc niveau adulte Ado et enfant Il n'y a rien du tout Ce qui est logique Vu le nom du kit Une couleur Oui en blanc Ce sera parfait Ce sera très bien On va lui mettre n'importe quoi Comme aspiration Joyeuse Active Et sûre d'elle Ce sera parfait On va créer un papa Vu que ce sera plus parfait Oui Oui non par contre Je vois Zulzul Hey Twempelinga Tu kynik se forme Zakini mix Bon toi tu me Des play patron Alors la barre non Rebantienne Ouais bon Ce sera bien Si de toute façon Je vous l'ai dit Le but Ce n'est pas de créer Un sim parfait Le but C'est de Vous montrer Quand même Il ressemble à quelque chose Toi tu vas toujours T'appeler Bon ben aussi Avec nous Si tu es censé Te marier A l'autre demoiselle Tu vas Créativité Ce sera bien Tu seras aussi romantique Joyeuse Ce sera parfait Donc on va vous marier Directement Voilà Alors maintenant On va faire les petits Bon ben on va en faire Trois Donc deux On va en faire deux On va pas chipoter Enfant Bah oui Avec l'autre là L'autre demoiselle Bon ben Ok Et on va leur faire Un garçon Jumeau par contre Voilà Je me vois Aller à toi Ok Alors On va commencer Par Des filles Déjà tu Pour ceux qui S'ils voulaient Le display Vous savez bien Que directement Je les fous A poil Et je les chauve Comme ça On peut se permettre De voir plus facilement Donc Nous allons Tout d'abord Regarder ce qu'il y a Dans les coiffures Non c'est pas les back-parents C'est le kit Des bandes Donc on s'aperçoit Qu'au niveau des filles On a Cette petite coupe là Donc c'est une coupe Qu'on avait déjà Plus ou moins la même Avec le petit neuneu Qui bien sûr Est disponible En plusieurs couleurs Et on s'aperçoit Que Quand on change La couleur On a le petit neuneu Qui change également J'aime bien comme ça Sinon On a Ces couettes couettes Je suppose Que Ouais Donc si je fais ça Bon je croyais Je regardais Quoique Là il est rose Ouais il est plus ou moins la même Je croyais que le nœud Et les petits neuneus Là ça serait de la même couleur Donc on a Une petite couette De chaque côté On a également Cette coiffure là Avec L'épinette Des petites barrettes Qui changent De couleur En fonction de la coupe de cheveux Et on a Cette coupe de cheveux Ici Avec Également Les petites boules Qui servent Attacher les cheveux Qui changent Du coup Moi j'aimais bien Je trouvais que celle-là Lui allait bien Donc je propose De lui laisser celle-ci Alors au niveau Des tenues Donc Dans les hauts Qu'est-ce qu'on a ? Oups Alors on a Bah des petits hauts Tout simples Des crèmes glacés Du bleu Du mauve Du bleu encore Du rose Du jaune Des lignées Encore Encore Toujours Voilà Alors le deuxième haut On a celui-là Qui fait Petite abeille Toujours petite Ça c'est plutôt Une petite fée Ou un petit papillon Je sais pas Et on a Celui-là Qui je trouve Qui lui va bien Alors on a Bah ce t-shirt C'est avec la petite chenille Je crois que je vais Mettre après nous aussi Les petites rondelles De citron Voilà Une pastèque Et un petit oiseau On a Un petit Des petits animaux Donc c'est ce petit lapin Petite chouette Un petit loup Un petit renard Et le petit nounours Et on a la panoplie Du super-héros Un petit on va pas tous les faire hop on accélère et le dernier voilà et alors on a des petits polos qui pour ma part sont plus destinés aux garçons pourquoi pas quoique un petit polo rose comme ça ça peut passer pour une fille également donc voilà pour les hauts alors maintenant pour les bas rebelote on remet le pack des kits enfants donc on a les petites jupettes enlever l'eau pour bien la voir alors en jaune jaune vert fond de l'eau jaune et le vert clair mauve clair rose encore un autre rose du blanc il ya des petites étoiles je sais pas si vous voyez bien les petites étoiles rose jaune rose et bleu les petits shorts voilà de différentes couleurs sont tous signés on voit pas je suis pas des trois ans là dessus pareil pour ces petites jupettes là et les pantalons voilà alors maintenant les tenues du corps entier je trouve franchement qu'ils sont pas mal fournir il ya des toussons nains je trouve que c'est super et j'ai pas envie mais une petite bonnette j'aime beaucoup cette tenue personnellement dans la partie privée c'est cette tenue là que j'ai mis à ma borbinette je trouve qu'elle est vraiment super chou voilà il ya petit loup je choisis mignon c'est tout mignon mignon alors une autre petite robe je passe vite les couleurs en toute façon vous avez vu encore une autre robe là donc du rose du bleu c'est une robe bas tout simple j'aime bien celle là aussi je trouve que c'est chou il ya vraiment pour tous les goûts c'est ça qui est pas mal j'en étais là une fraise on est nu phare comme ça c'est vraiment chou aussi je trouve que ce kit il est vraiment bien de toute façon quand je vous l'ai dit je vous dirais si je veux un peu vite désolé mais le petit vous vous montrer le gameplay cette robe là aussi je la trouve vraiment chouette sont au pire vous savez mettre pause je crois que c'est trop blague je vais lui mettre je sais pas quoi la couleur ça j'aime bien aussi pour les garçons dans ma partie privée je leur ai mis chacun c'est j'ai des joues j'avais mis chacun un couleur différente à ça ben voilà quoi c'est une salopette on avait déjà eu d'une dans le pack être parent de ça tout ça va comme ça que j'aime du coup ben voilà pour les les tenues des enfants filles enfin des bambinettes plutôt fille alors les chaussures oui 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 tout à fait en accessoire arrière rien oui oui les petites abeilles on a eu vous l'aurez plus facilement là que je sais pas on dirait des petits nounours on a envoyé toujours plusieurs coloris qui coccinelle ce qu'elle est mignonne la petite coccinelle alors les papattes les papatounettes et bas des chaussures normales je vous dis vraiment pour tous les goûts tous les goûts tous les goûts alors oui staghet donc dans les je vous montre vite fait pour que vous me disiez pas que je vous mens mais dans les voilà dans les ma chérie apparaît par contre je n'ai pas regardé dans la partie personnelle si on avait des maquillages pour enfants non ça c'est un contenu personnalisé à moi non il y en a pas tu sais faire quelque chose enlever le féminin non il y en a pas d'accessoires je n'ai pas regardé non plus dans ma partie personnelle mais il n'y en a pas si on avait le féminin il n'y a pas pour les garçons non plus donc c'est réglé ça par contre c'est dommage j'aurais pu mettre des petits chapeaux ou des casquettes ou je sais pas à mistaghet je t'avais il faudra prénoncer donc je t'as dit je te mettrais une des robes ici j'aime bien celle là voilà voilà les couleurs en plus de moi les autres tenues je m'en occupe pas tu vas t'appeler comment chloé ce sera parfait tu es charmeux m'embêter avec d'être très compliqué alors toi tu vas t'appeler thomas ce sera bien très bien aussi et tu es angélique on y croit alors pareil que pour ta sœur tu vas vider tout ça alors la petite tête qu'est ce qu'on a en coiffure chez les garçons donc on a cette coiffure là et cette coupe de cheveux que meuf qui me fait beaucoup rire je vais te mettre la même couleur que tes frères que ta sœur plutôt on va te laisser comme ça parce que celle-là dans ma partie pire privée mais non je peux on lui met celle-là allez donc on avait regardé déjà il n'y a rien pour les hauts je vais pas les refaire ceux-là apparaissent c'est ceux qui apparaissent également donc les cap de super héros ça le nounours et la chenille bon ça apparaît exactement chez les filles donc on a déjà regardé donc je vais pas les refaire celui-là c'est pareil il apparaît chez les filles par contre lui il n'apparaît pas donc on va regarder donc en fait c'est des des pantalons que personnellement j'aime beaucoup aussi alors un petit short voilà et dans les chaussures bah c'est les chaussures qui apparaissent également alors dans les tenues en corps entier oui donc ça comme je viens de vous le dire bah c'est exactement les mêmes chez les filles donc je vais pas le refaire le corps entier maintenant eh ben c'est pareil les filles long donc je vais pas vous le remontrer ce serait un peu débile donc qu'est ce qu'on va lui mettre un nounours oui avec les petites papattes ouais toute façon moi je vous l'ai dit ok bah notre petite famille est prête maintenant on va aller en mode jeu mais je vais lui mettre un prénom celui-là bah tu t'appelles à gabriel ce sera très bien oui c'est bien sauvegarde tout dans la galerie c'est parfait allez voilà donc maintenant on va aller en mode jeu on va je vais vous montrer tout ce qui est disponible dans le mode jeu et les interactions qui sont disponibles avec tout ça ouais bon première chose que je vais faire je suis de toute façon je ne suis pas en mode gameplay en mode pour jouer juste donc on va tous les rendre heureux quand même peut-être bloquer désactiver désactiver la détérioration comme ça on va pouvoir vraiment jouer avec eux je sais plus que je l'ai fait pour la gamine ok et je vais attendre le lendemain matin qu'il fasse clair bah j'ai fait avancer le temps jusqu'à huit heures du matin fait qu'il fasse plus clair sinon on voit rien c'était désagréable d'ailleurs j'ai appliqué chloé qui s'est barré je sais pas pourquoi donc les besoins sont bien bloqués comme ça je n'ai pas à m'en soucié donc du coup on va directement aller voir en mode sas exactement ce qu'il ya c'est quand tu veux le mode sas et après bien sûr on va tester tout ça je veux juste faire un truc ok c'est bon il devrait avoir assez donc on va c'est pareil on va trier tout les bombes ok donc on va commencer par regarder tout ça donc qu'est ce qu'on a on a des petits coussins des petits chaisounette la table de pique nique le coffre c'est une glaciaire en fait je crois glaciaire oui ça je vais vous montrer après donc on va laisser là ça c'est pareil donc ça en fait ce sont des pour faire des clôtures il n'y a pas de couleurs différentes vous voyez quand on fait ça ça fait des clôtures et alors on peut le terminer comme ça par attenda voilà on termine comme on veut en fait il ya celui là par contre ceux là ils ont tous des thèmes différents moi je vais voir faire autrement hop on va faire on va englober le terrain voilà donc j'ai fait bas la clôture principale du terrain voilà tous les petits plots que j'ai mis l'un d'un côté de l'autre comme vous l'avez vu donc pour fermer la clôture on a soit cela alors je vais vous montrer parce que forcément donc on a les petits noms d'ours comme ça le tigre je sais plus voilà vous avez le choix ce qui est exactement pareil donc le pour fermer c'est basse et l'autre forcément ça fait non seulement vous voyez c'est exactement les mêmes on peut aussi faire comme ceci et on a celui celui là donc encore une fois c'est pareil que les autres on a exactement les mêmes figurines voilà donc voilà ce succès ça je ça en fait voilà à quoi ça sert on va le mettre là s'il veut bien faire ce que je lui demande et on a la guirlande voilà c'est pour pouvoir tout simplement fermer cette guirlande que je vais mettre c'est vrai il va ressembler à rien du tout mais c'est juste pour vous montrer donc voilà on a fini la première ligne donc au niveau des coussins donc les coussins qui sont là nous avons plusieurs forcément plusieurs couleurs hop 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 les chaises table de pique-nique j'aime beaucoup parce que je trouve que les couleurs sont vraiment adaptées pour les enfants vous voyez ça c'est vraiment pique-nique et pareil pour les glacières on a deux couleurs hop 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 on remettra tout ça après donc ça c'était pour la première ligne alors ensuite nous avons de la décoration de la vaisselle de pique-nique donc encore une fois plusieurs couleurs disponibles à chaque fois adaptées au thème vous voyez les adaptées au thème que vous pouvez faire avec les nounours ici voilà donc ça c'est un tapis voilà ça c'est vraiment les gros tapis de pique-nique donc vous mettez ça par terre vous mettiez les coussins dessus et là aussi bien sûr nous avons plusieurs couleurs ok des ballons de décoration il n'y a pas de gameplay là dessus contrairement contrairement aux coussins et à la glacière qui là on peut s'asseoir dessus lui il ya des coussins mais tu peux pas t'asseoir dessus ça c'est un genre de tunnel de la déco encore une fois on va parler les couleurs avec le bazar qui se met juste dessus ça donc voilà ok alors ça c'est une maison de poupées je suppose qu'il ya plusieurs couleurs également oui voilà n'inquiétez pas on mettra tout ça après en terrain un peu plus soigneusement c'est pour ça que je les enlève maintenant donc ça c'est un coffre à jouets donc en forme de normale ça en forme d'un burger ça je sais pas trop c'est que c'est censé ressembler je sais pas ça c'est un autobus voiture de police boîte de crayon et voilà vous avez compris le principe un toboggan comme ça vous le voyez bien trois coloris la piscine à boules donc le toboggan la piscine à boules et le monticule il ya possibilité de gameplay sur tous les trois je vais vous montrer tout ça pareil c'est exactement la même couleur que pour le toboggan donc à chaque fois trois coloris et le monticule donc le voilà de face donc il ya plusieurs interactions avec que je vous montrerai donc pareil exactement les mêmes les trois mêmes couleurs et alors donc on les a tous les trois séparés où on peut choisir de le prendre complet donc on a le toboggan qui est là le monticule et la piscine à boules toujours dans les trois coloris on va le garder comme ça on va le laisser là là comme ça je vais vous montrer on va le prendre dans les couleurs normal le voilà le toboggan on va le mettre ici et la piscine à boules on va la mettre là vous voyez donc là il est complet et là bas il est séparé maintenant vous pouvez très bien leur compléter vous même sauf que là bas il ya un tuyau en plus pour la déco et la piscine à boules bah ils l'ont mise là quoi voilà mais je trouve que c'est super se faire c'est une super une superbe idée d'avoir proposé les deux solutions comme ça vous êtes en fonction de l'espace que vous avez et alors pour finir nous avons le barbecue également en plusieurs coloris voilà bah c'est tout ici il ya juste maintenant en votre construction on a ce que j'adore les voilà les barrières il ya moyen de faire un super parc je trouve l'idée d'avoir mis comme ça 36 couleurs je trouve je trouve que c'est génial parce que ça permet de de faire des trucs super colorés pour les enfants ce qui est coloré c'est forcément toujours mieux hop encore une fois on va repasser en mode vite vu que je voudrais bien faire tout le tour je trouve piaceod её ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà j'ai enfin fini la clôture de mon parc donc on a aussi également on l'a vu dans la présentation au début les barrières qui vont avec les barrières la barrière qui va avec les barrières vous avez compris et à chaque fois on sait dans les couleurs dans les couleurs des barrières oh là je ne vais pas en mettre vu qu'on a l'entrée je ne sais plus non en motif de mur on n'a rien pour le sol on n'a rien non plus et en fenêtre rien non plus dans les plantes non plus en fontaine ok donc maintenant on va remodeler un peu tout ça même si voilà on va mettre des carpettes de pique-nique on va reculer le toboggan des petits coussins pour pique-niquer ils sont quatre ouh ouh du coup ça par contre je crois qu'il m'en a foutu deux ouais il m'en avait mis deux ok qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? oui la maison de poupée on va la mettre on va mettre la glacière voilà comme ça je pense qu'on peut la mettre on va la mettre là ah alors ça c'est une maison de poupée mais on va quand même la mettre si on vous laverait un peu de déco peut-être le barbecue on va quand même le mettre mais vous savez comment ça marche donc je ne vois pas trop l'intérêt et peut-être le coffre à jouets à côté de la maison alors en quelle couleur ? on va mettre l'autobus et les coussins vont peut-être changer leur couleur comme ça comme ça et là comme ça alors la carpette les carpettes parce qu'il y en a trois et on va mettre une tonnelle ouais mais bon les petits ballons c'est vraiment pour que vous voyez un peu un peu l'ensemble ok donc ça c'était le mode construction maintenant on va passer au mode gameplay ce qui nous intéresse le plus euh oui alors j'ai monté la compétence imagination des enfants je vais vous montrer pourquoi c'est que quand ils ont la compétence imagination ils peuvent faire ceci donc on va commencer bon je vais vous montrer au dernier parce que c'est le le truc le plus beau à faire du coup je garde pour la faire euh qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? euh toi tu vas apprendre à gripper bah Chloé pourquoi pas lui ? pourquoi il peut pas lui ? il vient de sauter là aussi alors là maman elle vient là par contre je vais désactiver l'autonomie comme ça je pourrais vraiment les guider moi-même il faut montrer moi-même ce que je veux pendant que toi voilà donc on va voir avec le toboggan ce qui se passe donc le papa il a pris sa gamine et il lui apprend à monter le toboggan on voit qu'elle est pas rassurée qu'elle manque de se casser la margoulette du coup il aide bravo bravo et elle attend sagement que son petit papounet il fasse le tour et voilà on glisse dans les bras de papa non par contre c'est toi que je veux voilà donc on va recommencer donc et d'agrimper on re-sélectionne Chloé je sais pas pourquoi il veut pas avec Thomas il prend sa poussinette hop il la met sur l'escalier hop elle manque de tomber il la rattrape il la pousse il encourage allez descend Chloé bravo ok alors maintenant qu'est-ce qui se passe oh qu'a l'innoi papa que c'est mignon maintenant qu'est-ce qui se passe si Chloé glissait on va la regarder faire toute seule maintenant qu'on va pas lui à montrer hop elle glisse et wouhou bravo Chloé et maintenant on a fait glisser maintenant son mec grimper qu'est-ce qui va se passer c'est pas là en dessous qu'est-ce que c'est bah tu le sais ça c'est pas l'autobogande vas-y Chloïnette ouais donc en fait glisser grimper c'est la même chose quoi ah non grimper en fait elle reste au-dessus donc glisser elle monte elle glisse directement et grimper bah elle reste au-dessus ok donc maintenant on va faire avec l'autre petit bonhomme pourquoi il veut pas venir viens ici bonhomme allez Thomas voilà alors Thomas il va nous montrer je le disais Thomas va nous montrer la piscine à boules donc jouer dans la piscine à boules donc on voit qu'il grimpe par le côté il se met debout et il saute désolé et maintenant la Chloé elle peut également je ne sais pas combien de bambas sont autorisées en même temps mais on va voir que Chloé peut venir rejouer son frère bon il a déjà fini mais on voit on voit comment il ressort c'est pareil et on voit qu'il peut re-rentrer en même temps que ça sort alors personnellement un point que je trouve négatif c'est la texture de la de la piscine qui prouve que ça aurait pu être vachement amélioré parce que juste l'image on dirait tapis là no way quoi maintenant l'idée est trop mignonne moi je trouve j'aime beaucoup voilà donc Miss Chloé a fini alors donc nous avons testé le toboggan nous avons testé la piscine à boules maintenant on va prendre Chloé et on va tester sur ce machin là donc c'est remper à travers alors elle rentre par là et où est-ce qu'elle va elle est sortie là on va aller la voir elle rigole le papa il peut jouer au monstre marais parce que Chloé a au moins le niveau 2 en imagination donc ça pour avoir cette interaction là il faut que l'enfant ait le niveau 2 en imagination donc moi c'est pour ça que je l'ai monté au niveau 5 mais je vais vous montrer après en plus pourquoi et toi est-ce que tu peux jouer en même temps et bon on a Chloé qui ressort par où est-ce qu'elle va sortir par là elle a été très rapide je peux te demander de rentrer dedans ou pas ou tu vas râler parce que ton frère il est elle a l'air de bien vouloir y aller je suppose qu'elle va ressortir là ouais toi tu ressors par là voilà ok alors par contre pourquoi je ne peux pas faire Chloé qu'est-ce que tu fais oui donc elle joue au monstre marin donc maman elle peut jouer avec aussi jouer au monstre avec Chloé il se fait il se fait que l'eau elle se barre déjà ok maintenant donc on a testé le monticule on a testé le toboggan on a testé la piscine à boules maintenant ça en fait ça marche comme un coffre à jouer normal quoi donc je ne veux pas chipoter 3 ans ça c'est pareil ça ça fonctionne comme une maison de poupées normale et alors ce que ça hop c'est bon les trucs là oui par contre voilà c'est ça que je voulais vous montrer je vous ai fait ressemblant par contre je ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas sur celui là et que ça marche là dessus je vais vous montrer le roi de la nuit parce que je trouve ça super mignon donc ici c'est pareil en fait glisser ramper donc c'est les attractions qu'on a avec le toboggan qui marchent ici je vais vous montrer glisser et grimper pendant que ma chabidule il va passer à travers hop on avance donc on a Chloé donc il va glisser puis grimper pendant que Thomas il va jouer dans le monticule donc je ne vois pas elle glisser donc elle monte elle descend elle grimper elle s'arrête pour d'un petit moment là au-dessus et lui il est ressorti là au-dessus ça c'est aléatoire donc il ressort par là par là ou par là il y en a les parents qui peuvent forcément jouer aux pirates avec parce qu'ils peuvent venir jouer à la base oui ça je vous montrerai je vous montrerai donc il ressort par là et on va leur envoyer jouer à la poupée ce serait bien montré donc ici on va prendre la maman c'est exactement pareil que pour l'automogant donc on voit que le gamin elle joue à la poupée exactement comme une maison poupée normale et alors la maman on voit qu'elle peut aider à grapper Chloé par contre on va l'arrêter on voit que pendant qu'elle joue lui il peut jouer dans la piscine à balles donc elle l'aide exactement de la même façon que sur celui-là qui est indépendant voilà donc lui il fait exactement la même chose hop il joue dans la piscine à balles pendant qu'elle elle est à grapper la petite et voilà alors dernier point que je vais vous montrer donc forcément le pique-nique attends où est-ce qu'il y a le papa le pique-nique vous pouvez prendre à manger donc manger un repas rapide tu vois tu vas prendre des céréales ça ça marche comme une glacière alors il peut s'asseoir sur un petit coussin pour manger son pique-nique voilà donc ils peuvent tous le faire pareil il n'y a rien de chinois là-dedans alors nous n'allons pas de la mystère qui est triste pourquoi toboggan effrayant trop vite trop vite toboggan effrayant la petite n'aime pas le toboggan alors jouez donc il faut que votre bambin il ait la compétence imagination je ne sais plus à quel niveau donc ça vous verrez bien en le testant vous-même moi je l'ai mis au niveau sac directement ce sera plus simple donc on clique sur celui-là je ne sais pas pourquoi apparemment je ne sais pas pourquoi il ne marche pas pour celui-là non plus quoi qu'il en soit quand on clique dessus on peut faire comme si c'était une base spatiale et voilà donc ça se transforme en base spatiale et on peut prendre la maman qui peut jouer à imaginer des choses donc elle va jouer je vais vous montrer alors on doit recliquer parce que voilà stop si vous cliquez sur les parents vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien en fait c'est l'imagination de l'enfant je trouve que ça c'est super génial qui crée un univers voilà crée un tout autre univers alors on voit que la maman joue avec sa gamine et alors elle a mis un faux casque et tout par contre on clique sur l'autre enfant est-ce qu'il voit la même chose que ça oui il voit la même chose que sa soeur est-ce qu'il peut venir jouer jouer à faire semblant est-ce qu'il peut jouer en même temps lui par contre il fera le pirate on voit les cratères on voit les étoiles je trouve que c'est vraiment une interaction super bien on voit qu'il s'est transformé en vaisseau carrément carrément il y a des trucs alors la gamine elle veuille jouer avec sa poupée c'est très bien alors lui maintenant la deuxième joue à faire semblant et alors le bateau pirate vous allez voir c'est super chou aussi voilà il s'imagine que son petit bateau que le monticule c'est un bateau pirate une épave donc qu'il est dans l'eau alors maman imaginez à faire des choses alors je reclique sur l'enfant ah là là maman c'est une pirate une corsaire attention et les petits poissons vous voyez il y a des petits poissons les petits poissons et tout de l'eau il y a là il y a un banc de poissons on a les bulles on a tout je trouve que c'est vraiment génial et bien mais il est vraiment dedans c'est vraiment génial voilà ok donc on va relancer je vais la faire semblant c'est vraiment le bateau pirate que j'aime bien mais je vous dis il faut rester sur l'enfant parce que si vous passez sur l'adulte forcément l'imagination d'un adulte n'est pas la même que celle d'un enfant donc je pense que j'ai tout dit sur ce kit oui je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à dire j'ai tout testé donc voilà je vous répète donc on a vu les tenues qu'il y avait on a les joueurs on a le monticule avec la balle et le toboggan ou les monticules séparées maintenant je ne sais pas pourquoi est-ce que ils ne savent pas ils n'ont pas ce bazar là je vais faire semblant sur le monticule tout seul donc moi je vous conseille de mettre le 3 en plus niveau place c'est beaucoup plus facile on a tout un arsenal pour pouvoir faire un bon petit pique-nique en famille une nouvelle maison de poupées un nouveau coffre à jouer une nouvelle glacière des 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 barrières des petits plots qui peuvent servir soit de décoration soit de barrières donc le truc à boule voilà je pense que j'ai tout dit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne parce que je compte faire d'autres d'autres vidéos comme ça sur les autres contenus donc si vous avez des contenus en particulier que vous souhaitez voir plus en détail que vous n'avez pas par exemple que vous souhaiteriez acheter et que vous ne savez pas exactement donc que vous voulez voir en détail il n'y a pas de soucis donc ici mon dans la foulée je compte tourner une vidéo sur l'additionnel comme chez Aïcha qui va sortir le 10 novembre enfin comme chez Aïcha je dis n'importe quoi l'additionnel chez Aïcha pas comme chez Aïcha chez Aïcha qui va sortir le 10 novembre donc je vais examiner la bande annonce je vais vous donner mon ressenti d'ailleurs je ne vous ai pas dit ressenti sur ce kit-ci je vais le faire tout de suite après en savoir bien sûr que le jeu il n'est pas fini chez Aïcha je ne parle pas celui-ci donc ce sera en fonction de ce qui a été dit par EA Game par Maxi jusque maintenant donc ici revenons-en revenons-en à ce petit kit on va commencer par les points négatifs les points négatifs c'est que pour moi c'est l'additionnel c'est le kit bambin et on n'a que des trucs de plein air donc ils auraient dû appeler ça bambin en plein air ou je ne sais pas parce que personnellement pour un kit bambin je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des accessoires pour l'intérieur donc des nouveaux lits des meubles pour la chambre des chaises hautes tout ça je ne sais pas mais un peu des trucs oui des trucs pour la chambre quoi parce que bon il faut avouer que c'est un peu limité pour ceux qui ne prennent pas les contenus personnalisés qu'est-ce que je voulais dire d'autre point négatif celui que je viens de voir ici qu'on ne peut pas imaginer à faire semblant sur le monticule tout seul je trouve ça un peu dommage autre point négatif c'est c'est ça quoi c'est le design de la piscine à boules que je trouve un peu quand on voit le design de ce qu'ils font en Sims 4 et qu'on se retrouve avec une piscine à boules comme ça je trouve ça un peu un peu dérangeant sinon dans l'ensemble c'est tout ce que j'ai à dire de négatif donc c'est pas énorme énorme maintenant on va passer forcément au positif le positif c'est que déjà c'est un kit sur les bambins un kit que beaucoup attendaient parce que de base les bambins ils n'ont pas grand chose vu qu'ils sont arrivés deux ans après la sortie du jeu presque donc je trouve ça génial l'idée du kit autre point négatif c'est que tout est coloré donc ça correspond vraiment bien aux enfants et aux bambins enfin à l'univers je vais dire enfantin bon ben etc je trouve ça génial l'idée de faire des pique-niques aussi c'est vraiment topissime ça a été bien travaillé à part forcément ce que je voulais dire ça a été bien travaillé parce que franchement les trucs imagination le bateau pirate le vaisseau etc je trouve ça juste génial on a pas mal de tenues surtout pour les petites filles on a pas mal de tenues qui sont dans les points négatifs je dirais aussi qu'il y a plus de tenues pour les filles que pour les garçons donc encore une fois le sexe masculin est défavorisé donc ça je mettrais plutôt ça dans les points négatifs mais bon ce n'est qu'un détail sinon donc ici dans les tenues je trouve franchement qu'on a vraiment beaucoup de tenues qui sont vraiment géniales je trouve que c'est trop mignon les coiffures pareil on a peut-être pas des masses mais elles sont vraiment bien donc moi je trouve que pour 10 euros c'est vraiment un kit à avoir pour ceux qui l'ont pas qui hésiteraient j'aurais envie de dire foncer c'est un des kits qui va faire partie dans les kits je parle pas dans les kits kit kit c'est un qui fera partie de mon top de mon top 3 forcément dans les kits oui parce que je trouve que c'est un kit à avoir il complète vraiment bien le jeu il complète aussi être parent qui lui est un pack mais centré sur l'éducation donc plus centré sur les enfants et les adolescents donc ici avec le kit dans le bas je trouve que ça complète vraiment bien voilà que dire de plus vous aurez compris que à part les quelques petits points négatifs qui sont vraiment que des détails en gros c'est un kit que j'aime bien oui voilà et je suis bien contente de la faire donc pour ceux qui hésitent je dirais foncer ok je vous retrouve sur la chaîne pour d'autres aventures donc la vidéo qui va suivre ce sera une vidéo sur l'additionnel chien et chat avec ce qu'on en sait maintenant donc mon ressenti par rapport à ce qu'il va être enfin de ce qu'on sait actuellement forcément je ne sais pas comment vous dire quoi exactement parce qu'il est toujours en développement donc voilà sinon il y a le let's play aussi je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait un let's play sur le défi legacy d'ailleurs aujourd'hui il va y avoir enfin les votes pour la génération 2 donc ça je vous invite à aller voter également et sur ce moi je vous dis bye 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 Sous-titrage ST' 501